Cette courte vidéo a une visée précise. Limiter, faire entendre ce que nous avons mis à l'ordre du jour du cours théorique de la session 2024 de la section clinique d'Aix-Marseille, qui fête en quelque sorte cette année sa 29e année d'enseignement. Nous avons choisi pour thème deux termes mis en tension, rêve au pluriel et fantasme au pluriel. Rêves et fantasmes. Je vous l'accorde, ce n'est pas un titre particulièrement original, ce n'est pas un titre qui détonne, au contraire, c'est un titre plutôt classique, habituel. Donc, l'intérêt, la nouveauté, l'innovation de ce cours sera de mettre en tension ces deux termes, rêve au pluriel et fantasme au pluriel, d'une façon, si vous voulez, un peu nouvelle. Nous avons donné pour sous-titre, boussole et enjeu pour la clinique psychanalytique. Alors, rêve, on pourrait dire, c'est banal que d'en parler dans une section clinique qui s'oriente de Freud, de Lacan et de leurs élèves. Le rêve, comme disait Freud, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient. Donc, par le rêve, en quelque sorte, le désir inconscient trouverait sa voie et, après interprétation, le désir inconscient serait dénudé, précisé. Fantasme est aussi un terme classique et, quand on l'utilise dans la psychanalyse, on peut l'assimiler à un dispositif inconscient fait de mots, M-O-T-S, et d'images et que cette architecture vient soutenir le sujet dans sa position dans le monde, que ce soit de désir, d'amour, de souhait, de projet, d'invention. En quelque sorte, le terme est presque synonyme de ce que l'Antiquité appelait le destin. Bien sûr, ce n'est pas un destin venu de l'autre divin, mais, en quelque sorte, ce point de fixité dans l'inconscient qui conditionnerait les modalités de vie. Ces remarques très simples, presque banales, que je livre à propos du rêve et du fantasme, sont connues. Donc, l'intérêt est de les construire, de les articuler un peu différemment. Et voilà, cette année, ce que nous vous proposons. Donc, chaque session de notre section clinique, année après année, met en exergue une boussole. Sans elle, aucune session ne trouverait sa base et les conséquences qu'elle en tire. Une phrase qui prend la forme d'une question la résume. « Comment s'orienter dans la clinique ? » Je répète, oui, comment s'orienter dans la clinique. Appliquée aux œuvres de Freud et à l'enseignement de Lacan, cette phrase permet la lecture, la saisie des impasses rencontrées, mais aussi des inventions qui tentent d'y trouver une issue et une solution pour la clinique. A partir de la fin de l'enseignement de Lacan, années 1970-1980, la phrase « boussole pour trouver son efficience » doit être complétée. Bref, la question, la question que nous posons, a sa réponse. Dans un texte daté de 1996, Jacques-Alain Miller construit cette réponse par une série d'affirmations. « Il importe, disait-il, de maintenir dans la psychanalyse le cap sur le réel. » Cette formulation est souvent répétée. Elle n'est pas pour autant un mantra. Elle noue logique et clinique. Les concepts traités en raison et ce qui se rend compte dans la clinique de chaque jour avec les patients ou les malades hospitalisés dans des dispositifs ad hoc. Je cite à nouveau Jacques-Alain Miller. « L'usage des semblants » et vous pouvez introduire dans « semblant » bien sûr tout le champ symbolique, les façons de dire. « Donc l'usage des semblants est vain, voire foncièrement nocif si impasse est faite sur le réel dont il s'agit. » Il y a du réel dans l'expérience analytique. « L'inexistence de l'autre grand A n'est pas antinomique au réel, elle lui est au contraire corrélative. » C'est une phrase, je vous l'accorde, moins simple qu'il n'y paraît, mais acceptons-la pour le moment comme boussole, comme orientation et nous verrons en quoi les outils qu'elle propose sont pertinents pour notre pratique clinique et pour construire l'architecture des concepts qui en rendent compte. Que donnent ces affirmations si on les met à l'épreuve du binôme « rêve » et « fantasme » ? Le pluriel désigne la clinique de chaque entretien, voire de chaque séance, chez le psychanalyste. Des rêves sont rapportés, des fantasmes se découvrent. Le singulier par contre rêve-fantasme désigne le concept et implique de les faire varier selon les règles de l'épistémologie en intention et en extension. Posons-nous cette question et là se spécifie le binôme que nous avons mis au travail cette année. Ce spécifient les articulations que livre se guinonne. Que devient le rêve au temps de l'autre, grand A, qui n'existe pas ? Ajoutons en complément celle-ci Que devient le fantasme au temps de l'autre, grand A, qui n'existe pas ? Au temps de l'autre troué, au temps de l'autre marqué d'un trou où, en quelque sorte, il n'y a pas un savoir exhaustif issu de l'inconscient, fut-il logicisé par le biais des articulations signifiantes. Posons ces deux questions pour relire les textes de Freud, j'insiste, à la section clinique d'Aix-Marseille, on relit Freud et de Lacan qui interroge rêves et fantasmes. Les textes de ces deux références, Freud et Lacan, sont très nombreux concernant ce binôme. La première question, on va faire simple, on va réduire l'affaire à une référence dans chaque cas pour ne pas alourdir le temps de cette vidéo. La première question fait l'objet de la réponse de Lacan à Marcel Ritter, un psychanaliste strasbourgeois, élève de Lacan, justement. Ce dernier, Ritter, aborde le rêve par la voix de L'Onerkant, qu'on traduit en français, mais la traduction n'est pas aisée, par le nom N-O-N, le nom reconnu, ce qui n'est pas reconnu. Je cite, « Je crois que ce devant quoi Freud s'arrête dans l'occasion comme ombilique du rêve, puisque c'est à ce propos qu'il emploie le terme « Onerkant » non reconnu. Je crois que ce dont il s'agit, c'est de ce qu'il appelle, désigne expressément ailleurs de l'ourverdranct, du refoulé primordial. on a traduit ça comme on a pu, je cite Lacan. Je crois que c'est dans le destin du refoulé primordial, à savoir de ce quelque chose qui se spécifie de ne pouvoir être dit en aucun cas, quel qu'en soit l'approche, d'être si on peut dire à la racine du langage qu'on peut donner la meilleure figure de ce dont il s'agit. Vous voyez, chaque terme est apesé à son poids, c'est une formule orale enregistrée puis reproduite de Lacan. Ce n'est pas un écrit de Lacan. Je poursuis la citation de Lacan, la référence de cet ouverdranct, de ce refoulé originel, puisqu'on a posé une question concernant l'origine tout à l'heure. Je crois que c'est ça à quoi Freud revient à propos de ce qui a été traduit très littéralement par ombilique du rêve. C'est un trou, c'est quelque chose qui est à la limite de l'analyse. Ça a évidemment quelque chose à faire avec le réel qui est un réel parfaitement démontrable, dénommable d'une façon qui est de pur fait. Ce n'est pas pour rien qu'il met en jeu la fonction de l'ombilique. Je commente très brièvement. La perspective dégagée par les phrases de Lacan que je vous ai lues est tout bonnement inouïe. L'inconscient ne se réduit pas à la toute puissance du symbolique, à la pure logique. Cette dernière, pour autant, n'a pas disparu. Mais elle se doit d'être articulée à partir de l'inconscient, devenu enfer et non ami, ami. Je cite, « S'il y a tout de même quelque chose que Freud rend patent, c'est que l'inconscient, il résulte que le désir de l'homme, c'est l'enfer. Et que c'est le seul moyen de comprendre quelque chose. » Formule forte. C'est pour ça que j'employais la référence à l'inouï lorsqu'on les entend et même si on ne les entend pas pour la première fois, la dimension d'inouï est maintenue. Voilà pour le rêve, très brièvement. Après le rêve, il nous faut parler, vous l'attendez, du fantasme. Ce fantasme dont Lacan en 1964, dont son séminaire « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse » précisait qu'il est le soutien du désir. Sans lui, le désir ne pourrait pas se maintenir, ne pourrait pas tenir. Le séminaire qui vient de paraître et dont Jacques-Alain Miller donne la version finale, écrite, édité, « La logique du fantasme tenue par Lacan en 1966 et 1967 fait rupture avec ce que l'on croyait. » Et l'on croyait quoi ? Que le fantasme était conjugué à l'imaginaire comme historiette inconsciente d'un ensemble signifiant. Ce n'est pas tout à fait faux de penser le fantasme dans ces termes. Mais c'est une formulation courte, limitée qui fait l'impasse sur des pans entiers de l'ancien nom d'Acan et notamment son séminaire que je viens de citer « La logique du fantasme ». Dans le résumé du séminaire, Lacan écrit, je cite et là, la différence des phrases de tout à l'heure qui étaient des phrases à partir d'une version orale, là, c'est un texte écrit de Lacan. « Il pourra alors ne pas rater il sait qui ? » L'analyste. « Il pourra alors ne pas rater la fonction du fantasme comme on le fait à n'employer sans la nommer notre lecture de Freud qu'a s'attribué l'intelligence de ses textes pour mieux renier ce qu'il requiert. » Le fantasme, pour prendre les choses au niveau de l'interprétation, il fait fonction de l'axiome, c'est-à-dire ce qui se distingue des lois de déduction variable qui spécifient dans chaque structure la réduction des symptômes dits figurés sous un mode constant. Je fais juste une remarque de commentaire sur la citation que je reprendrai ensuite. C'est la constance. Le fantasme se présente avec une constance. C'est toujours en quelque sorte le même truc qui fait tenir le désir et qui fait tenir dans la vie. truc étant un terme du langage courant. Ce truc, désormais, nous pouvons lui donner son nom de logique, l'axiome, la fonction de l'axiome, toujours le même. Je reprends la citation. le moindre ensemble au sens mathématique du terme en apprend assez pour qu'un analyste à s'y exercer, y trouve sa graine. Ainsi rendu au clavier logique, le fantasme ne lui fera mieux que mieux sentir la place qu'il tient pour le sujet. C'est la même que le clavier logique désigne et c'est la place du réel. C'est-à-dire qu'elle est loin du bargain B-A-R-G-A-I-N, du bargain névrotique qui a pris à ses formes de frustration, d'agression, etc., la pensée psychanalytique au point de lui faire perdre les critères freudiens. Donc dans cette phrase, je vous l'accorde, elle nécessiterait d'être dépliée longuement et nous le ferons dans le cours théorique. Dans cette phrase, vous entendez le retour à Freud par rapport à ce qui se pratiquait alors dans le milieu analytique du temps et que ce retour à Freud, c'est par le biais de la place du réel qu'indique le fantasme que Lacan l'accomplit et que les deux termes qu'on retrouve dans ce qu'il peut dire du rêve et du fantasme, c'est justement ce terme de réel. Ce qui ne peut pas être tel quel réduit à du signifiant. Le réel, c'est une façon de nommer que l'autre grand n'existe pas. Faisons donc de ces deux longues citations, peut-être certains d'entre vous les auront trouvées trop longues, trop abstraites, trop compliquées. Enfin, néanmoins, faisons de ces deux longues citations notre orientation pour le cours théorique de cette année. Le futur participant à cette session 2024 a déjà saisi le doigté qui sera le nôtre durant l'année. Et pour vous le faire entendre, je vais vous citer une phrase de Jacques-Alain Miller. L'orientation lacanienne, c'est l'orientation vers le réel, dans laquelle l'objet petit tas se dérobe aussi bien échappant, comme le dit mal armé, cet objet louvoyant, divers, aux apparences, aux silhouettes et aux facettes innombrables, cet objet n'est pas un semblant. Vous voyez que le cours théorique cette année, malgré un titre classique, un binôme classique, rêves et fantasmes, a une ambition. Et cette ambition, je la résume, c'est que deviennent les formules classiques, habituelles de Freud et de Lacan à propos du rêve et à propos du fantasme lorsque ces citations, ces références sont lues à partir du réel, à partir de la fin de l'enseignement de Lacan. C'est un enjeu. D'autres collègues apporteront leur contribution à la présentation de ce cours théorique, mais déjà je tenais à vous donner une piste un peu compliquée, diront certains. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que nous avons à démissionner devant le texte ou les enjeux cliniques et de doctrines, nous n'avons pas non plus à les obscurcir volontairement, mais à essayer de nous éclaircir les enjeux et les boussoles qu'ils constituent pour notre pratique quotidienne. A bientôt.